Je suis chasseur Pierre Voltier, membre de l'équipe de France Militaire de Ski, depuis quelques heures maintenant, discipline snowboard, snowboard cross. Effectivement, l'image qu'a le grand public sur les snowboardeurs est quand même un peu décalée, enfin en tout cas on a une image décalée, un peu, on va dire, de je m'en foutisme, de droguer, tout ce qu'on veut. Malgré tout, elle a quand même beaucoup changé ces dernières années, c'est-à-dire que ça s'est énormément professionnalisé, notamment depuis les Jeux Olympiques de 2006, donc c'est beaucoup plus professionnel, on rentre, on va dire, plus dans le moule, en tout cas des alpins, du ski nordique, tout ça, c'est vraiment un sport maintenant à part entière, où si on ne s'entraîne pas, si on n'est pas rigoureux, on est au fond du classement. J'estime qu'un snowboardeur a sa place au même titre qu'un skieur ou qu'un fondeur dans l'équipe de France Militaire de Ski. Effectivement, je suis la tête de file, disons, de toute une génération, une nouvelle génération, d'un nouveau sport. Non, ça ne me fait pas peur, je me sens les épaules et je me sens le charisme, en tout cas, pour représenter les camarades et mon sport en général, le snowboard, au sein de l'armée. Donc les règles, effectivement, dans le snowboard cross sont très strictes. Le but, ce n'est pas de faire tomber les autres, le but, c'est d'être le premier, et pour ça, il faut que ce soit loyal, il faut que ce soit équitable. C'est pour ça que l'état d'esprit, au départ, il n'est pas d'être combattant, il est d'être le plus rapide. Le fait d'intégrer l'équipe de France Militaire de Ski, ça apporte, je pense, une ouverture d'esprit, puisqu'on côtoie aussi beaucoup d'autres disciplines de sport de glisse, beaucoup de points communs, mais aussi beaucoup de différences, et à mon avis, c'est quelque chose de très bénéfique pour un enrichissement personnel, d'appréhender les autres disciplines, comment ça marche, comment ils font, comment ils s'entraînent, et cet esprit de groupe, en plus, qui nous soude, ou qui nous soudera, en tout cas, entre membres de l'équipe de France Militaire de Ski, pour moi, c'est quelque chose de très bénéfique, effectivement. Le fait de défendre encore plus la France, effectivement, très important pour moi, de porter haut les couleurs de la France, par l'intermédiaire de l'armée. Ensuite, voilà, d'autres choses, véhiculer des valeurs essentielles, comme la rigueur, l'unité, l'esprit de cohésion, l'esprit de groupe, tout ça, c'est quelque chose que je cultive dans ma vie personnelle, et que j'ai d'autant plus de plaisir à partager avec des coéquipiers comme ça, et un encadrement de qualité. C'est une saison un peu de transition, 2011-2012, on a tout simplement le circuit de coupe du monde, pas de grosses échéances à la clé, une saison de réglage, une saison d'innovation, tout ça, voilà. L'essentiel sera le chemin pour arriver au résultat, et pas forcément le résultat en lui-même. Sous-titrage Société Radio-Canada